Les bibliothèques ont souhaité être vraiment partenaires de cette manifestation parce que nous avons un rôle important au niveau de l'information. Nous montrons aux étudiants toutes les ressources documentaires qui nous pouvons fournir aussi bien numériques qu'au niveau des ouvrages. C'était important pour nous d'être présents sur le salon et de montrer l'importance des bibliothèques et de leur rôle. Notre mission au président d'enseignants-chercheurs est surtout une mission de veille documentaire, de recherche documentaire et d'informations qui vont leur aider, soit pour des ouvrages, soit lors de colloques, pour des écrits, pour des colloques. Pour les étudiants, nous les aidons, nous les conseillons dans les différents choix pour travailler leurs travaux dirigés ou en appui de leurs cours. Et puis aussi, nous avons une fonction de formation. Donc nous formons les étudiants à toute l'utilisation des bases de données juridiques qu'ils peuvent consulter via l'ENT de Bordeaux 4. Les étudiants en droit ont cette spécificité qu'ils continuent à être présents dans les lieux, dans les bibliothèques notamment. Les bibliothèques sont pour eux des lieux de travail et ils utilisent également les ressources documentaires à distance chez eux, en appui et viennent souvent dans les bibliothèques pour être formés à ces ressources documentaires. On est beaucoup plus enclin à faire des formations pour les étudiants, pour qu'ils soient eux-mêmes beaucoup plus autonomes et utilisent au mieux les ressources documentaires. Et c'est une nouvelle étape dans le métier de bibliothèque parce qu'il y avait toute cette fonction de veille documentaire, de recherche bibliographique que les bibliothécaires et documentalistes connaissaient. Et maintenant, ils ont un nouveau métier qui est celui de former les utilisateurs, utilisateurs qui doivent être formés à l'utilisation de leurs bases de données, aussi bien par exemple par rapport à nous, Babor Plus, qui est notre base documentaire, mais aussi plus largement aux bases de données juridiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !